s'il vous plaît bienvenue à mia d'ilis l'hôme je partage avec vous un de mes meilleurs gâteaux que je prépare souvent ce gâteau a une bonne saveur citronnée et un crème moelleux et en plus de tout ça il est très très facile et rapide à réaliser donc pour la liste des ingrédients je vais vous l'écrire sur la description comme d'habitude et on passe directement à la préparation tu as le gâteau donc pour la première couche 110 g de beurre fondu je l'ai fait fondre le micro ondes j'ai mis 110 g de beurre fondu et 90 g de sucre je mélange bien la maryse d'abord maintenant j'utilise le batteur pour avoir un crème donc je fais blanchir mon beurre avec le sucre le sucre est bien fondu avec le beurre on a ajouté le zeste d'un citron je mélange bien sûr toujours la pincée de sel il ne faut pas l'oublier n'importe quel moment donc je mélange le tout voilà je rajoute un oeuf un oeuf entier je mélange encore une fois que mon oeuf est bien incorporé on a ajouté les matières seces donc on a ajouté 140 g de farine je vais la tamiser parce que je ne l'ai pas tamisé à l'avance on a ajouté une petite cuillère à café avec la levure chimique donc 140 g de levure plus une une cuillère à café de levure chimique je mélange bien le tout la pâte thème elle va pas être trop liquide vous allez voir que la pâte du chouï a cassé avec la texture donc je rabats les bords j'enlève un peu les bulles d'air j'ai beurré et fariné un petit moule de 20 cm de diamètre j'ai étalé ma pâte j'ai étalé ma pâte j'ai étalé ma pâte j'ai étalé ma pâte pour préparer le crémeux pour le crémeux j'ai ajouté un paquet de fromage genre philadelphia ou n'importe quel fromage blanc j'ai étalé le zeste d'un citron j'ai étalé 100 g de sucre après ça je vais utiliser le batteur pour mélanger le tout donc je vais faire fondre le fromage j'ai étalé ma pâte de sucre 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 un demi-citron suffit donc le jus d'un demi-citron je mélange le tout et je prends la première préparation d'y aller et je mets le crémeux sur la pâte crue directement pour faire cuire les deux en même temps donc le four à 170 degrés de 45 à 50 minutes bien sûr tout en surveillant le couteau propre ça veut dire que votre gâteau est prêt laissez le refroidir un peu démoulez le et je le saupoudre avec le sucre glace ou le gâteau croyez moi pour moi c'est le meilleur gâteau au citron donc il est très léger et moelleux le fromage avec du citron il est vraiment excellent donc j'espère que le gâteau je vous aimez et je vous aimez et je vous aimez et je vous aimez et à la prochaine recette et Sous-titrage ST' 501